C'est une question cruelle, parce qu'il y en a tellement. Évidemment, je suis jaloux d'à peu près tous les livres que j'admire, et j'aimerais être l'auteur du Voyage au bout de la nuit, à la recherche du temps perdu. Mais peut-être avec ce livre-là, j'essaie de me rapprocher davantage des écrivains autobiographiques. Il y a une longue tradition française de livre à la première personne, les plus sincères possibles. Je pense à notamment deux qui sont des modèles absolus pour moi depuis toujours. C'est Adolphe de Benjamin Constant et Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Gatsby le magnifique, sans hésiter, parce que là tu passes une super teuf. Je me suis souvent transformé en personnage de roman dans mes livres, et il y en a un qui s'appelle Octave. Mais en fait, il faut révéler d'où il vient. Il vient de chez Musset. Dans Les Caprices de Marianne et dans La Confession d'un enfant du siècle, il y a un anti-héros qui s'appelle Octave, et je rêve de lui ressembler. Le premier réflexe, c'est de dire non, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas d'écriture ex nihilo. Mais c'est arrivé. C'est arrivé à des gens très jeunes, qui n'avaient peut-être pas beaucoup lu, d'avoir du génie. Je pense à Arthur Rimbaud, bien sûr, Raymond Radigué, François Sagan, à 17 ans. À 17 ans, on n'a pas beaucoup lu. En tout cas, on n'a pas tout lu. Donc je suis assez jaloux de ces gens qui n'ont pas eu besoin de beaucoup lire pour être des génies. Et donc, on n'a pas eu besoin. Merci. 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 Sous-titrage FR ?